Vous étiez à la BRI en 2015, justement ? Bien sûr, en 2015, pendant les attentats, j'ai été chef adjoint. Et vous étiez où, le soir du 13 novembre ? Le 13 novembre, j'étais d'abord à ma maison de campagne, pour tout vous dire, puisque j'étais en train de regarder, avec mon épouse, le match de foot. Et assez rapidement, j'ai été prévenu qu'il y avait un vrai problème. Les explosions, notamment autour du Stade de France, sur lequel, au départ, on a pensé que c'était peut-être un accident. On savait qu'il y avait beaucoup de friteries, ce genre de choses. Donc, ça pouvait être une bouteille de gaz qui avait sauté. Et puis, comme il y a eu une deuxième explosion, on a compris que c'était déjà différent. Et puis, les fusillades ont commencé dans Paris. Et là, assez rapidement, on a compris. Donc, j'ai été appelé, je suis parti. Donc, on était à la campagne, mon épouse et moi, Catherine. Et on a plié la maison en cinq minutes. Alors, on est à 63 kilomètres exactement de Paris. Et je suis rentré au 36 heures fèvres en 23 minutes. Donc, je suis roulé très, très fort. Vous étiez dans la voiture aussi, Catherine ? Donc, vous vous en souvenez de ce trajet ? Je m'en souviendrai toute ma vie. Pourquoi ? Il y avait quoi comme atmosphère dans la voiture ? C'était une atmosphère que je ne connaissais pas, déjà. Parce qu'il y avait beaucoup de stress, de peur, pour moi en tout cas. Même si on savait du coup où étaient nos enfants, on savait que Mathieu était chez lui, Marie. Bon, on avait bien réglé ce problème parce que c'était aussi un problème, pour moi en tout cas. Et après, lui, il était branché en fait sur la radiopolis. Et on entendait en fait tout ce qui arrivait sur les terrasses. 10 morts, 15 morts. Et je me disais, mais où on va ? Enfin, moi, je me disais, mais on va dans l'enfer, quoi. Et sans compter qu'on roulait à 200, ce qui était quand même un peu perturbant et dangereux. Et d'entendre en fait, tout au long du chemin, toutes ces morts. Ah oui, vous aviez accès à ces informations. Lui, il était obligé de les avoir. Donc, je n'avais pas le choix que de les entendre, finalement. Et vous, vous avez eu le sentiment de rentrer en enfer aussi ? On est dans un endroit très calme. Et puis, finalement, on décide de partir en enfer. Mais en même temps, on est payé pour ça. On a été choisi, on a été sélectionné pour se préparer à ce genre de choses. Donc, on ne se pose pas la question. On sait que de toute façon, on doit y aller. Et que d'abord, personne d'autre ne peut y aller à notre place. Et donc, on ne se pose plus la question. Et c'est un peu ça qui fait qu'on bascule tout d'un coup. On n'est plus dans le familial, dans le cocon. Et d'un coup, on devient une machine. Et là, on se transforme. Et un peu comme un chirurgien qui opérerait, on va travailler très professionnel. Votre esprit se concentre sur tout ce qu'il faut faire. Une machine sans émotions, sur le moment ? En tout cas, on élimine les émotions pendant toutes les opérations. En tout cas, on essaie. Et moi, il est clair que pendant toutes les opérations, j'étais même surpris d'être sans émotions et d'être uniquement concentré sur ce que j'avais à faire. Est-ce que ce que vous deviez faire, vous avez participé à l'ASO Bataclan ? Bien sûr. Puisque moi, j'ai rejoint très vite le Bataclan. J'avais une première colonne déjà qui était sur place avec mon chef. Et moi, j'ai organisé la deuxième colonne. J'ai amené tout le matériel, notamment parce qu'ils étaient partis en urgence. Donc, notamment le fameux bouclier qui a été mitraillé, c'est moi qui l'ai fait amener. Et ensuite, après, il y a toute l'organisation à faire autour d'une scène de guerre comme ça. C'est une vraie scène de guerre. Donc, on a des gens qui sont blessés. On a des gens, on constate très vite qu'il y a beaucoup de morts. Donc, il faut organiser la sortie des blessés. Il faut organiser la sortie des blessés avec des conditions de sécurité. Parce que quand vous avez 400, 500 personnes qui sortent d'un coup, vous savez très bien que vous avez un risque potentiel d'avoir un terroriste au milieu. Donc, il faut fouiller les gens. Et d'ailleurs, il y a des choses qu'on constate. C'est-à-dire qu'on avait dans les gens qui étaient au Bataclan, les spectateurs. On avait par exemple des Israéliens. Et eux sortaient, les hommes se mettaient torse nu pour montrer qu'ils n'avaient rien sur eux. Et donc, on n'avait pas besoin de leur demander de se déshabiller. Alors que d'autres sortent et puis arrivent avec leur manteau. Donc, on est obligé de leur faire ouvrir immédiatement les vestes. Quand on se retrouve entouré de blessés, de personnes décédées, c'est à ce moment-là que vous dites qu'on est obligé de se couper de ces émotions ? On ne se le dit pas, mais ça vient tout seul, en fait. Est-ce que vous avez eu peur pour votre vie le 13 novembre 2015 ? On n'a pas le temps de penser à ça. On est concentré. Alors, on fait des choses dangereuses, mais on ne fait pas n'importe quoi. Donc, on travaille beaucoup en sécurité. On monte des plans d'action qui sont très travaillés, même si ce sont des plans d'urgence, puisqu'on a des plans d'urgence aussi qui se mettent en place. Après, on monte une opération. On a eu quand même un peu de temps parce qu'on a négocié aussi avec les terroristes. Et donc, c'est un peu la différence, justement, avec mon collègue, Richard. C'est que, lui, sa citation, quand il arrive, elle est figée. Il n'y a plus rien. Alors que moi, la citation, elle n'est pas du tout figée. Oui, il y avait encore un terroriste. Il y avait un terroriste aussi. Il y en avait deux. Il y a eu le premier terroriste qui a été abattu par les gens de la Bac-Nuit. Un commissaire de la Bac-Nuit qui est intervenu. qui, d'ailleurs, son action fait que la tuerie s'arrête. Et ensuite, on a cette prise d'otages qui se fait à l'intérieur. Voilà, c'est ça. Et à partir de là, nous, la Béry, on intervient. Et vous avez été au contact de ce terroriste ? Bien sûr, on a été au contact de ces terroristes qui étaient retranchés avec environ une douzaine d'otages et plus des otages qui étaient cachés dans des locaux techniques sur lesquels il a fallu, bien évidemment, monter une opération pour pouvoir les sortir sans qu'il y ait de blessés, sans qu'il y ait plus de morts. Donc c'était très compliqué puisqu'on avait beaucoup de gens blessés qu'il fallait sortir. Il y a beaucoup de morts. On parlait tout à l'heure de l'émotion. Moi, j'ai enjambé des cadavres sans me rendre compte que j'ai enjambé des cadavres. On est tellement concentrés sur son travail qu'on enjambe les gens comme on enjambrait un morceau de bois. Et c'est bien plus tard, quand les opérations sont terminées, qu'on se rend compte de ce qu'on a fait parce qu'on a les chaussures pleines de sang et qu'on voit les scènes, on voit les gens, on commence à les détailler. Et là, vous pouvez être rattrapé par l'émotion. Et là, est-ce que vous êtes suivi par un psy ? Alors, on n'est pas suivi par des psys. Enfin, tous mes fonctionnaires ont été suivis par des psys. Mais je pense qu'on leur demande qu'ils soient volontaires. Alors, on leur propose. Et ensuite, c'est eux qui décident. Donc moi, les gars de chez moi, on voulait faire ça en groupe. Donc on les a laissés faire. Et après, il y avait le libre choix d'être après vus individuellement s'ils le voulaient. Donc ces vues étaient faites par les psys dans le service, carrément. Et à un moment, je me souviens comme quoi on a vraiment besoin aussi parfois d'évacuer. C'est qu'une des psys est venue me voir en me disant « J'ai vu un groupe et je revois un deuxième groupe dans un quart d'heure. Est-ce que ça vous dit qu'on en parle ? » Et moi, en tant que chef, je lui ai dit « Écoutez, je ne suis pas la priorité. Je pense qu'il faut que ce soit les autres. » Elle m'a dit « Non, non, mais j'ai juste un quart d'heure. On peut le faire. » J'ai dit « Bon, si vous voulez. » Et puis on a parlé quasiment trois quarts d'heure. Vous aviez besoin de parler. Donc on a besoin. Et d'ailleurs, ils m'ont proposé, et je crois que Catherine pourra en parler, de voir aussi la famille. Parce qu'on parle beaucoup du suivi psychologique, des policiers qui sont intervenus. Mais il faut savoir aussi qu'il y a les familles qui endurent toute cette attaque. Et vous avez été suivi, vous, Catherine. Est-ce que vous vous êtes rendu compte sur le moment de ce qu'il était en train de vivre ? Est-ce que quand il va sur une opération, vous êtes également intervenue sur l'hypercachère ? Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité des choses ? Est-ce qu'il raconte après ou bien après ? Alors, moi, c'est différent parce que j'avais à l'époque, excusez-moi, une brasserie en face le quai des Orfèvres. Donc en fait, mes clients étaient essentiellement des policiers, des juges, etc. Donc en fait, je connais, par exemple, pour l'hypercachère, tout ce qui se passe avant que ça se passe presque. Quand je les vois partir, etc. On est préparé. Donc l'hypercachère, ça a été hyper compliqué, surtout pour nos enfants. Parce que je pense que le plus important, c'est nos enfants qui ont vécu un truc incroyable que personne ne devrait vivre. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté de faire ce témoignage dans ce livre, parce que ma vie, elle n'a aucun intérêt. Mais en revanche, mes enfants, ce n'était pas un film, alors qu'ils voyaient leur père rentrer dans l'enfer à la télé. Ils n'avaient plus l'âge auquel j'aurais pu fermer la télé et les mettre au lit, puisqu'ils avaient 21 et 24 ans. Mon fils, lui, était chez lui et Marie était encore à la maison. Et puis là où ça devient compliqué, en fait, c'est la technologie. Parce que moi, quand j'étais jeune et que j'étais à la BRI, quand ils partaient, effectivement, je ne pouvais pas la voir en SMS si j'avais un gros problème ou si j'allais accoucher, par exemple, à l'époque. En revanche, je n'avais aucune info et ce n'était pas plus mal. Pourquoi ? Parce que là, il vous en a donné des infos ? Alors, pour l'hypercachère, oui. Et puis surtout, les médias, ils n'étaient pas aussi... Précautionneux ? Aujourd'hui, ils ne le sont pas du tout, en fait, c'est ça. Et en fait, ils diffusent tout en direct. Donc, en fait, c'est insupportable pour les familles. Alors maintenant, je crois qu'ils diffusent avec un petit peu de retard, au cas où il y a une vraie catastrophe. Mais en fait, les gens, ils regardent ça. Mais nous, c'est notre mari, le père de mes enfants. C'est compliqué, c'est pas... Et vos enfants, alors, quelles étaient leurs réactions ? Alors Marie, elle, pour l'hypercachère, elle était à côté de moi. Elle avait des lames qui coulaient. Et en fait, elle me disait, papa, va mourir. Parce que là, c'est en direct. On voit la colonne rentrer. On voit l'assaut pendant une minute trente. Ça pète dans tous les sens. En plus, il avait pris... Il avait été très, très gentil ce jour-là. Il m'avait envoyé un texto, alors qu'il ne l'avait jamais fait depuis que le portable existe. Un texto en me disant, on va donner l'assaut avec plein de petits cœurs et de bouche rouge. Donc, je me suis dit, alors là, je pense que c'est la fin, en fait. Parce que jamais il a fait ça. Jamais. Parce que sinon, s'il faisait ça, moi, je ne vis plus. Donc, c'est pas le... On ne peut pas vivre comme ça. Moi, je n'ai jamais eu peur quand il était à la BRI. Là, on a eu peur parce qu'on ne connaissait pas, parce qu'on savait qu'ils étaient entraînés à plein de choses. Mais ça, pas vraiment. Parce que c'était nouveau, quand même, comme attaque. Et du coup, on n'a pas l'habitude de faire ça. De s'envoyer des textos pour dire, je vais aller l'arrêter, je vais rentrer, je vais casser la porte. Pourquoi vous aviez envoyé ce texto ce soir-là, particulièrement ? Ce jour-là, c'est parce qu'on avait des circonstances qui étaient quand même très exceptionnelles. Et en fait, on discutait avec les otages dans Hypercacher, puisque Colibaly leur avait laissé les téléphones. Donc, on arrivait à échanger. Et donc, mes négociateurs récupéraient de l'information. Et à un moment, on a cette information que Colibaly a un sac avec des explosifs. Ah oui. Et que ces explosifs, ils sont dans l'hypercacher. Et on a un moment, bon, il faut décider de donner l'assaut. Et on sait très bien que ces explosifs, s'ils les déclenchent, vu ce qu'on nous a décrit, ça peut faire sauter Hypercacher et tous les gens qui sont tout autour et qui seront pulvérisés. Donc, on s'est posé la question. Alors, on s'est entouré d'un maximum de garanties. J'ai réussi à avoir quelques renseignements qui nous laissaient penser que les explosifs n'étaient pas configurés. Parce que les fils étaient… On a des fils, enfin, je ne vais pas rentrer dans la technique, mais en gros, les fils étaient posés sur les dynamites. Donc, on pouvait penser qu'ils n'avaient pas configurés, ces explosifs. Et on s'est dit, c'est peut-être notre chance, donc autant y aller. Mais bon, c'était une chance qu'on aurait pu se tromper. Donc, vous avez dit au revoir. Et je me suis dit que c'était peut-être un bon moyen, mais ça, je ne le ferai plus, de lui dire, bon, écoute, voilà, je monte à l'assaut, mais ne t'inquiète pas. Mais elle vous en a voulu, vous lui en avez voulu d'avoir envoyé ce message. Ça a dramatisé encore plus ce que vous voyez à la télévision. Il vous disait au revoir. Oui, c'est surtout que c'est… Enfin, moi, en fait, c'est surtout pour mes enfants. Moi, en fait, je m'oublie, en général. Vous leur avez dit à vos enfants ? Marie, il était à côté de moi. Donc, elle a vu le S&M. C'est ça, en fait, le problème. Parce que moi, mon travail, c'est que ça se passe le mieux possible pour eux. S'il arrive quelque chose, il faut qu'il soit… Moi, ce n'est pas grave. Mais eux, c'est grave. Il ne faut pas qu'ils vivent ça. En tout cas, s'ils le vivent, il faut que ce soit le plus entouré possible, etc. Et ce texto, du coup, ça casse un peu l'ambiance, quand même. Parce que là, on se dit… Si vous voulez, vous avez essayé de maintenir un espèce de… Je rebondis sur un livre. Déjà, sur votre livre, vous avez écrit « Femme de policier d'élite ». Mais je ne sais pas si vous avez utilité sur le même mot. Vous avez dit « Moi, mon travail, c'est… » C'est un travail, d'être femme de policier d'élite ? Pour moi, oui. Moi, mon premier travail, c'est être mère. Donc, c'est génial parce que c'est vraiment mon truc. Maintenant, ils sont un peu grands, mais quand même. Et en fait, toute ma vie, comme Georges avait un travail qui était spécial, il a fallu quand même que je sois plus attentif que certaines mères qui ont un mari qui est là tous les soirs, sûrement, qui a un mari qui est très présent parce que lui, il n'était jamais là. Moi, je prends toujours la bérille parce que c'est ce que j'ai connu. Je n'ai connu que ça. Et donc là, c'est vraiment des réunions de famille. À l'époque, il n'y avait pas de téléphone. C'était l'Alpha Page, ça sonne. Allez hop, tout le monde s'en va. Mathieu, par exemple, une anecdote. Mathieu, quand il y a eu la prise d'otage de la maternelle, c'était l'arête qui était en première ligne, mais la BR était en deuxième ligne pour des raisons que je ne vais pas vous expliquer parce que je ne sais pas. Et en tout cas, il n'était pas là. Et Mathieu, à l'époque, il avait presque trois ans. J'attendais Marie. Et sans arrêt, il me dit, où est papa ? Il fallait toujours que papa rentre, que papa rentre. Et je lui dis, mais en fait, il est là, papa. Et je lui montre la télé. Et là, ça a été l'erreur de ma vie. Donc c'est pour ça qu'après, je me suis dit, il faut vraiment que j'entoure. Parce qu'en fait, ça lui a provoqué un bégayement. Parce qu'en fait, il a vu son père habillé en noir. Enfin, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une psy. Il a vu son père habillé en noir, qui était très grand, très fort. Et lui, des tout petits, tout pas fort. En fait, il y a une vraie répercussion. Il faut faire attention à tout. Donc mon métier, c'est de faire attention à tout. Vous l'expliquez extrêmement bien. Et on comprend à travers votre témoignage. Catherine, est-ce que...